Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de yoga Je vais vous parler du yoga ayangar que je viens de commencer Ça, ça va être le sujet de la vidéo Là, je suis content parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo depuis ma maison J'aime bien des fois être dans un endroit tranquille Pas toujours être à l'extérieur pour vous faire des vidéos Donc voilà, de retour à la maison Et là, le moment où vous verrez cette vidéo, je serai parti pour un voyage de 10 jours Donc là, je pars 10 jours avec 3 voyageurs On part de Marrakech jusqu'au désert et puis on revient dans la vallée de l'Hurika Donc voilà, c'est super cool Je suis content de repartir sur les routes, ça faisait longtemps Alors le yoga, peut-être que toi aussi tu pratiques le yoga Où tu en as entendu parler Donc il y a beaucoup beaucoup de sortes de yoga différents Je te parlerai en détail là de celui que j'ai choisi de pratiquer J'ai compris, c'était 2014, 2015 J'ai commencé à comprendre que le rapport qu'on a à son corps est très important C'est bien de se sentir dans son corps De le sentir évoluer, de le sentir changer De le sentir se transformer suite à l'activité physique Et surtout de se sentir bien dedans D'être connecté, le corps et l'esprit Alors j'ai commencé à pratiquer le mouvement quand j'ai eu ma première maison à Tam Nougalt Donc ça c'était en 2016 2016, ouais, 2016, 2017 Donc ça fait plus ou moins deux ans là que j'ai commencé une pratique du mouvement Je vous ai souvent parlé des 5 tibétains Les 5 tibétains c'est une pratique, on peut dire que c'est comme du yoga Même si c'est pas vraiment ça, mais ça s'inspire du yoga 5 mouvements que pratiquaient les moins tibétains Pratique toujours C'est vraiment 5 mouvements super pour l'intégrer dans une routine matinale D'ailleurs je le fais toujours Mais là j'ai conscience que je devais passer à l'étape supérieure Pour améliorer ma pratique Et vraiment pour être structuré J'avais oublié une petite chose avant de parler du thème de la vidéo Je veux juste remercier Zora qui m'a fait un don sur Tipeee Donc ça j'en parle jamais dans les vidéos Je le mets dans les commentaires souvent Mais j'ai un compte Tipeee Donc si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes partages Ma façon de voir la vie, de vivre simplement N'hésitez pas à me soutenir financièrement Parce que voilà, on a tous besoin d'argent pour vivre, pour évoluer, pour voyager, pour se faire plaisir Pour partager aussi avec les autres Voilà, n'hésitez pas à me soutenir Le lien sur le Tipeee je le mets toujours en commentaire Donc Zora, ici elle m'a fait un... Sur Tipeee en fait tu peux faire un paiement juste une fois Ou tu peux faire aussi un montant que tu donnes chaque mois Donc là elle a mis 10€ par mois Je sais pas combien de temps elle me soutiendra Mais ça fait super plaisir Et en plus c'est une youtubeuse aussi Qui est géniale, que je viens de découvrir Donc je vous invite à découvrir sa chaîne Je vous mets un lien vers sa chaîne youtube ici Et elle fait des guidances avec les tarots Avec les tarots, les oracles, chaque semaine Donc voilà, allez, j'en profite ici pour la remercier du tout coeur Merci Zora Et je vous invite à découvrir sa chaîne Je pense que vous allez beaucoup aimer aussi Je reviens sur le yoga Voilà, j'avais compris l'importance de me relier à mon corps De me reconnecter à moi-même A travers le corps Ce que j'ai complètement nié Toute une partie de ma vie En tout cas jusqu'à l'âge de 30 ans Plus ou moins Là je me suis relié au corps Avec le sport Avec la pratique du yoga Les 5 tibétas Tout ça je vois que c'est un ensemble De mouvements pour bouger Et là qu'est-ce qui s'est passé J'ai découvert qu'il y avait Enfin j'ai découvert sur Facebook Un profil du yoga Marrakech Ayangar Je connaissais Ayangar de nom Mais sans plus J'ai été voir J'ai vu qu'il y avait des cours pour des débutants Et voilà, comme d'habitude Je sens l'intuition que c'est Ça me donne de la joie Donc j'essaye d'aller plus loin Je contacte la personne Du profil Facebook Je vois qu'il y a une école à Marrakech De yoga Ayangar Et qu'il y a des cours D'initiation pour les débutants Donc je la contacte Je décide de participer au premier cours Et voilà J'ai fait le premier cours il y a deux semaines J'ai vraiment beaucoup aimé La professeure s'appelle Bettina C'est une fille passionnée Qui transmet vraiment Sa passion pour le yoga Vraiment très bien Je l'ai trouvé super Elle explique bien Elle est de bonne humeur Elle est joyeuse Les postures sont très bien expliquées La pratique est géniale Le cours ça dure plus ou moins deux heures C'est assez intense C'est vraiment tout ce qu'il me fallait Là c'est parti Je me suis inscrit à l'école J'ai déjà payé une partie Cette semaine Donc il y a deux cours par semaine Pour les débutants Je verrai selon mon emploi du temps Si j'y vais une fois ou deux fois Et l'objectif aussi C'est vraiment d'apprendre En profondeur les postures De ce type de yoga Et ensuite me créer une routine matinale Que je pourrais faire chez moi C'est vraiment ça Le but aussi C'est de pouvoir pratiquer à la maison Tout seul Et une ou deux fois par semaine De faire le cours avec les autres Les élèves Et avec le professeur Ce qui est assez amusant aussi C'est que le jour même Où j'ai fait mon premier cours d'initiation J'ai un ami en Belgique Bertrand Si tu vois cette vidéo Je te salue Qui lui aussi a commencé Son premier jour d'initiation Et je pense qu'il est Il est chaud pour continuer Et j'ai aussi Motivé mon ami constant Pour faire un cours Pour voir si ça pourrait lui plaire Parce qu'il cherchait aussi Un cours de yoga Mais il ne savait pas trop Lequel choisir En fait C'est un peu complexe Le yoga Parce qu'il y a plein d'écoles différentes Il y a plein d'écoles Il y a le Hatha yoga Il y a Kundalini yoga Il y en a plein d'autres Il y a aussi Des fois on a l'image du yoga Pour les personnes plus âgées Il y a plein de yoga différents Le yoga Ayangar Il est très spécial Pourquoi il s'appelle Ayangar ? Il s'appelle Ayangar Parce qu'il a été créé Par BKS Ayangar Qu'on appelait aussi Guruji Donc c'est un Indien Qui a créé une méthode spéciale Lui-même a eu des problèmes de santé Étant plus jeune Et il a vraiment développé une technique du yoga Une méthode Pour aussi aider toutes les personnes en souffrance Pour se reconnecter à leur corps Pour guérir de leurs problèmes physiques Donc voilà c'est toute une méthode aussi Qui peut guérir D'ailleurs je vous invite A découvrir un reportage Sur Youtube Enfin c'est un documentaire Sur le yoga Ayangar Vous allez vraiment en découvrir en profondeur Si le sujet vous intéresse Allez voir la vidéo Je vous la mets ici maintenant Dans les fiches C'est un beau documentaire On voit la suite du travail d'Ayangar Avec ses enfants Avec sa petite fille Parce qu'en fait lui il est décédé en 2014 Il est parti en 2014 Il a quitté son cours physique Mais il nous laisse vraiment un enseignement Très puissant Il a écrit aussi pas mal de livres Donc j'en ai pas encore lu Mais là vu que je rentre dans son école Je vais commencer un peu à découvrir sa pensée Donc le yoga Ayangar en fait C'est l'état d'esprit C'est d'atteindre l'harmonie Entre le corps et l'esprit Comme je vous ai expliqué Il y a pas mal de techniques Des postures On apprend les postures en profondeur Il y a aussi les respirations Donc c'est axé sur deux axes La technique des postures et la respiration Je pense ici là le cours débutant On va peut-être pas encore faire les respirations Mais on va apprendre en détail les postures Donc c'est vraiment ça le truc Une posture tu vas vraiment l'apprendre Jusque la perfection Pour bien comprendre Qu'est-ce qu'elle fait au corps Pourquoi ? Quel est l'intérêt de la pratiquer Et la maîtriser Le plus possible Donc ce type de yoga Il y a plusieurs niveaux aussi Dans le niveau débutant Puis plusieurs niveaux progressifs Et chaque fois que tu montes de niveau L'éventail de postures s'agrandit Et la difficulté aussi Je pense qu'il y a plus ou moins 200 Si j'ai bien retenu Il y a plus ou moins 200 postures Dans la méthode Ayungar Ça se fait aussi avec du matériel Donc il y a des sangles On s'attache J'ai bien aimé le cours d'inventaire On s'est attaché ici Pour avoir vraiment la poitrine ouverte Tout ce qui est posture Ouverture de la poitrine Avec des sangles On s'attache aussi les pieds On s'attache les jambes Pour les exercices Ça je trouve ça génial Donc il y a aussi On utilise les couvertures Et des petites briques de bois Et il y a aussi des cordes Sur les murs Pour pratiquer certaines postures Donc voilà Il y a du matériel On apprend des postures debout Des postures assises Les étirements Les tensions Il y a des postures en arrière Mais ça c'est pas pour C'est pas pour maintenant Donc voilà J'espère que je vous ai fait Un petit résumé assez complet Ici le but de ma vidéo C'est comme d'habitude De vous partager mon expérience J'ai déjà testé Plusieurs types de yoga Avant celui-ci Je trouvais ça cool Mais j'avais pas le déclic J'avais pas l'intuition Que ah voilà J'ai trouvé mon yoga Un peu comme quand T'as trouvé Enfin maintenant Ça existe un peu moins Mais si tu peux trouver Ton maître spirituel Tu peux en rencontrer plein Et à un moment Tu vas sentir que Ton maître il est là Et c'est lui Bah là c'est un peu la même chose J'avais testé plusieurs yoga Je trouvais ça très intéressant J'ai pris du plaisir A le faire Mais j'avais pas l'intuition Que voilà C'est ça C'est cette école là Que je veux pratiquer Et le yoga ayangar Bah là J'ai vraiment la certitude Dans mon coeur Et je le sens Que c'est l'école Qui était faite pour moi Et c'est là-dedans Que j'ai envie d'avancer De m'investir Dans mon temps De mon énergie Donc c'est aussi pour ça Que je partage avec vous Cette vidéo Je suis sûr qu'il y a un centre Ayangar près de chez vous Il y en a beaucoup en France Il y en a en Belgique Donc si vous checkez sur Google Yoga Ayangar Avec le nom de votre ville Ou de votre pays Vous allez pouvoir vérifier Et trouver un centre Près de chez vous Donc je vous invite vraiment A essayer Au moins un cours Essayez un cours Voyez ce que c'est Voyez si ça vous parle Voilà Pour expérimenter Et peut-être vous allez Vous allez aussi Faire partie de De cette école comme moi Ça me ferait plaisir Qu'il y ait Qu'il y ait des abonnés Qui pratiquent le yoga ayangar Alors dites-moi Dites-moi dans les commentaires Si Vous connaissez déjà ce yoga Si vous l'avez pratiqué Peut-être que vous le pratiquez régulièrement Vous faites partie d'une école Je serais curieux de le savoir Et sinon Dites-moi Aussi dans les commentaires Quelle est votre pratique du mouvement Au quotidien Qu'est-ce que vous faites au quotidien Pour bouger votre corps Je serais curieux aussi De connaître davantage Vos pratiques Grâce à vos retours En commentaire Donc voilà Quand vous verrez cette vidéo Moi je serai Sur le départ Pour un nouveau voyage Maroc en conscience Donc n'hésitez pas A passer aussi Sur mon site Marocenconscience.com Pour découvrir Les prochains voyages Donc il reste Deux voyages Avant la fin De l'année 2018 Il y a un voyage du 22 au 28 octobre Et un voyage du 5 au 11 novembre Les deux derniers voyages De 2018 2019 On va faire un peu plus De connexion Avec des thérapeutes Des chamans Des professeurs Peut-être qu'on pourra faire aussi Des choses avec le yoga Au désert Donc voilà Vous pouvez passer sur le site Découvrir tout ça Et me rejoindre ici Pour un voyage N'hésitez pas A me contacter Prenez soin de vous Passez un très beau week-end Partagez l'amour Autour de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz